Salut, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui, on va parler de tangente, on va parler de dérivation, bien sûr, et puis de position relative, c'est-à-dire comment sont positionnés les objets par rapport aux autres, en particulier une courbe par rapport à ça ou ces tangentes. Donc, je vous remets tout de suite, avant que vous mettiez sur pause et que vous bossiez l'exercice, l'équation de la tangente à une courbe en un point d'abscisse donné. Je vous rappelle également que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés, et que la dérivée d'une fonction multipliée par un réel, c'est ce réel multiplié par la dérivée de la fonction. Donc, petit point, dérivation, allez, on met sur pause, on travaille l'exercice qui va se faire en deux temps, déjà un cas particulier, puis après le cas général, et puis on en discute dans quelques instants. Donc, la fonction en présence ici, c'est la fonction g qui a x associé moins 2x² plus 3x moins 1. Donc, c'est un polynôme du second degré. Sa courbe représentative, c'est g, c'est un repère du plan, donc une parabole. Et on vous demande de déterminer, dans un premier temps, une équation de la tangente, qu'on va appeler t2, à cg au point d'abscisse 2. Donc, application directe, t2, son équation, c'est y égale g' de 2, facteur de x moins 2, plus g de 2. À part, pourquoi pas, on peut s'intéresser aux deux éléments manquants, c'est-à-dire g' de 2 et g de 2. Commençons par g' de 2. Pour l'obtenir, on va déjà se pencher sur l'expression de la dérivée g' de x. Et donc, g' de x, on voit que g est un polynôme, donc, en fait, une succession, une somme de monômes. Donc, la dérivée de moins 2x², déjà, ensuite la dérivée de 3x, puis la dérivée de moins 1, qu'on va mettre côte à côte. Or, la dérivée de moins 2x², on est en présence de la multiplication par un réel, moins 2, d'une fonction, x². Donc, on va laisser le moins 2 devant, et on va dériver x². La dérivée de x², fonction de référence, c'est 2x, donc moins 2 fois 2x. Et on enchaîne, plus le 3x, c'est 3 fois x, donc on va laisser le 3, 3 fois dérivée de x, c'est 1, 3 fois 1. Et la constante à la fin, dérivée d'une constante, c'est 0, donc plus 0, pourquoi pas, si on veut détailler les choses. Conclusion, g' de x a pour expression, bien moins 4x plus 3. Donc, on va enfin pouvoir calculer g' de 2. g' de 2, c'est donc moins 4 fois 2, plus 3, c'est-à-dire moins 5. Pour g de 2, moins de problème, on calcule l'image de 2 dans la fonction de départ. Attention à ne pas s'emmêler les pinceaux entre g et g' bien sûr. Donc, moins 2 fois 2², plus 3 fois 2, moins 1, qui donne moins 3. Et donc, pour conclure, la droite qui s'appelle ici T2 a pour équation y égale moins 5 facteur de x moins 2, plus moins 3. Un petit développement du moins 5 sur le x sur le moins 2 donne assez rapidement une équation qui vaut moins 5x plus 7. Voilà l'équation de ma tangente au point d'abscisse 2. On vous demande maintenant d'étudier la position, ou la position relative, de T2 par rapport à la courbe CG. C'est-à-dire, à quel moment la courbe est au-dessus de la tangente, à quel moment elle est en dessous, comment ça se passe ? Eh bien là, le truc, c'est d'étudier le signe de la différence des deux. Donc, on va étudier le signe de g de x moins cette équation qu'on vient de trouver, on va appeler y. Et donc, selon que l'on trouve un signe positif ou négatif, on pourra conclure sur le fait que g de x est supérieur à y ou inférieur à y. Autrement dit, la courbe au-dessus de la tangente ou en dessous de la tangente. Donc, important, position relative, étude du signe de la différence des deux objets en question. Donc, concrètement, g2x moins y, ça donne moins 2x carré plus 3x moins 1, moins, parenthèse bien sûr, moins 5x plus 7. On développe le moins sur les petites parenthèses et on arrive à une forme finale qui représente donc cette différence, égale à moins 2x carré plus 8x moins 8. Et là, on est en présence d'un polynôme du second degré. On sait étudier le signe d'un polynôme du second degré. Pour ceci, on a déjà besoin de connaître le nombre éventuel de racines 0, 1 ou 2. Et pour ça, vous le savez, on calcule son discriminant. Ici, les coefficients devant x carré x et la constante sont respectivement moins 2, 8 et moins a, appelons-les a, b et c. On a donc delta égale, b carré moins 4ac, qui donne 8 au carré moins 4 fois moins 2 fois moins 8, c'est-à-dire 64. 3 signes moins multipliés, au final, c'est un nombre négatif, moins, et puis 4 fois 2 fois 8 qui donne également 64. Donc, un delta nul. Conclusion, il n'y a qu'une racine réelle, qu'on va appeler x0. Et cette racine, elle vaut moins b sur 2a, c'est-à-dire 2. On conclut sur le signe en citant le cas dans lequel on est. Ici, on est dans le cas delta égale à 0. Or, quand delta égale à 0, un polynôme est toujours du signe de a. a, ici, c'est moins 2, donc ce polynôme va être toujours négatif. Et éventuellement nul, certes, en la racine 2. Mais on va pouvoir conclure, donc, pour tout x appartenant à r, g de x moins y, c'était ça le polynôme, et bien, il est négatif ou nul. Et donc, par suite, quand je passe moins y de l'autre côté, g de x sera inférieur ou égal à y. Ce qui signifie donc que la courbe cg sera toujours en dessous de la tangente t2. Éventuellement, point de contact, bien sûr, en 2, puisque la tangente, elle se situe au point d'abscisse 2. Voilà pour cette question 2. On va maintenant passer au cas général. Et donc, s'intéresser à n'importe quelle tangente de la courbe. Pour ceci, il suffit juste de prendre un point d'abscisse quelconque. Admettons qu'il est pour abscisse petit a. On va montrer que la tangente tA à cg, au point d'abscisse a, admet pour équation y égale moins 4a plus 3, facteur de x, plus 2a carré moins 1. Et là, ne vous y trompez pas, petit a, c'est un paramètre. La seule variable, c'est x. Donc, le moins 4a plus 3 représente une valeur particulière, un nombre. Et 2a carré moins 1 également. Par exemple, dans le cas précédent, si vous remplacez a par 2, vous retrouverez l'équation de t2. On déroule notre équation de tangente, donc tA, y égale g prime de a, facteur de x moins a, plus g de a. Or, g prime de x, on l'a déjà calculé, c'est moins 4x plus 3. Donc, g prime de a, ça donne moins 4a plus 3, bien sûr. Et g de a, l'image de a par la fonction g, c'est tout naturellement moins 2a carré plus 3a moins 1. Donc, tA, par suite, en remplaçant, ça donne moins 4a plus 3, facteur de x moins a, plus, parenthèse, pourquoi pas, moins 2a carré plus 3a moins 1. Donc là, on est dans de l'algèbre. Donc, à vous de vous organiser, de bien penser au fait que la seule variable, c'est x, dès que vous avez du a, c'est un nombre finalement. On vous donne une forme dans l'énoncé. A priori, vous constatez qu'en fait, on a juste le coefficient devant x et puis une constante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va développer moins 4a plus 3 sur le x, sur le moins a. Et on va laisser la dernière partie intacte, ce qui donne donc moins 4a plus 3 fois x, bien sûr. Donc là, on a le début de notre expression qui apparaît, plus, moins 4a plus 3 fois moins a. Plus, encore une fois, la constante derrière, conséquente certes, mais c'est une constante quand même. Et donc, quand j'améliore un peu cette forme en réduisant, je me retrouve avec moins 4a plus 3 fois x, que je garde bien sûr, vu que je le veux, plus moins 4a fois moins a, ce qui donne plus 4a carré. 3 fois moins a qui donne moins 3a. Et puis donc, moins 2a carré plus 3a moins 1. On constate, en a carré, qu'on en a 4a carré moins 2a carré, 2a carré. Les moins 3a et plus 3a s'auto-annulent, et donc, constante moins 1. Conclusion, on obtient bien une équation de tangente égale à y égale moins 4a plus 3 fois x plus 2a carré moins 1. On pourrait se questionner sur cette forme, pourquoi c'est de la plus qu'une autre ? C'est tout simplement parce qu'en fait, là, elle est sous forme réduite. y égale mx plus p. Le m vaut moins 4a plus 3, et le p vaut 2a carré moins 1. Et donc, on va procéder de la même manière qu'à la question 1 et 2. On va s'occuper de la différence g de x moins t1 de x, puisque t1 de x, c'est la fonction affine associée à la droite, à l'équation de droite que je viens de trouver précédemment. Donc, pour tout x appartenant à R, g de x moins t1 de x, ça donne moins 2x carré plus 3x moins 1, moins, crochet, et l'expression de t1 que je viens d'écrire. On va distribuer le moins, bien sûr. 2x carré plus 3x moins 1, moins, moins 4a plus 3 fois x, et puis le moins sur 2a carré moins 1, qui donne moins 2a carré plus 1. Alors, déjà, on constate que les 1 disparaissent. Bonne petite nouvelle. On va donc, comme suggéré par l'énoncé, factoriser un peu le résultat obtenu. En fait, finalement, on va regrouper les termes en x carré, les termes en x et les constantes. Alors, les termes en x carré, c'est bien, c'est vite vu, il n'y a que moins 2x carré. Et les termes en x, on va factoriser. On va factoriser par x, justement. On se retrouve avec quoi quand on factorise par x ? On se retrouve avec 3, moins, parenthèse, moins 4a plus 3. Donc, je vais faire ce petit développement. Donc, ça donne 3 plus 4a, moins 3. Et là, encore une fois, les 3 s'en vont. Et la constante derrière, moins 2a carré. Ce qui donne, au final, un polynôme du second degré, encore, égal à moins 2x carré, plus 4ax, moins 2a carré. Donc, on a notre expression de différence. On va étudier son signe. Vous le savez maintenant, méthode importante. Ici, je ne vais pas utiliser les coefficients petit a, petit b, petit c. Vous comprenez aisément pourquoi le petit a déjà utilisé. Je vais appeler les coefficients de x carré, x et la constante, respectivement, alpha, bêta et gamma. Donc, delta vaut bêta carré, moins 4α, ce qui donne 4a, le tout au carré, moins 4 fois moins 2, fois moins 2a carré. 4a, le tout au carré, 4 fois 4, 16, a au carré, 16a carré. Au niveau du deuxième terme, 3 moins multiplié, ça donne un nombre négatif, moins donc. Donc, 4 fois 2, 8 fois 2, 7, donc moins 16, et puis a carré, moins 16a carré, on retrouve 0. Une unique racine, donc x0, qui vaut moins bêta sur 2alpha. Ici, x0, on s'en doute, mais on vérifie, vaut moins 4a sur 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 4a sur moins 4, c'est-à-dire a. Évidemment, puisque c'est le point de contact, plutôt l'abscisse du point de contact de ma tangente et de la courbe. Conclusion, ce polynôme est toujours du signe de α, qui vaut moins 2, négatif. Donc, j2x moins t1 de x sera toujours inférieur ou égal, éventuellement a, à 0, pour tout x appartenant à R. Ou encore, j2x inférieur ou égal à t1 de x. Donc, pour finir, on peut dire que la courbe de g sera toujours en dessous de ces tangentes, ou les tangentes seront toujours au-dessus de la courbe, en n'importe quel point. Eh bien, ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une fonction concave. C'est au programme de terminale, et c'est une justification du fait qu'on a une concavité. Et là, la courbe est en dessous de toutes ces tangentes. Voilà, j'espère que cet exercice assez complet aura été clair. N'hésitez pas à vous le repasser, à retravailler ça sur papier, bien sûr. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Eh bien, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501